Bonjour, on va s'entraîner à faire quelques calculs avec des puissances. Donc je te propose déjà ce calcul là, 4 élevé à la puissance moins 3 multiplié par 4 élevé à la puissance 5. Alors mets la vidéo sur pause et on se retrouve une fois que tu as réfléchi un petit peu. Donc effectivement ici ce qui est bien c'est qu'en fait dans les termes de notre produit qui est ici, on a à chaque fois une puissance du nombre 4. Donc en fait on peut appliquer la règle des puissances et du coup dire que ça c'est en fait 4 élevé à la puissance, la somme des exposants, donc moins 3 plus 5. Et du coup 4 élevé à la puissance moins 3 plus 5, moins 3 plus 5 ça fait 2, donc c'est 4 au carré, donc ça fait 16. Voilà, c'est une application directe de la formule des puissances qui nécessite quand même de reconnaître qu'on a ici toujours le même nombre qu'on élève à une puissance donnée. Évidemment ça ne marche pas dans le cas où le nombre qui est élevé à la puissance n'est pas le même dans les deux termes du produit. Alors quand même ce qui est intéressant c'est d'arriver à comprendre pourquoi ça marche de cette manière là. Alors ce que je vais faire c'est que je vais réécrire ce terme là, 4 élevé à la puissance moins 3. En fait il ne faut pas oublier que c'est 1 sur 4 élevé à la puissance 3, 1 sur 4 au cube. Et en fait 1 sur 4 au cube, je peux l'écrire comme ça, c'est 1 sur 4 fois 4 fois 4, puisque 4 à la puissance 3, 4 au cube c'est 4 fois 4 fois 4. Et puis le terme qui est ici, 4 élevé à la puissance 5, je vais l'écrire ici, c'est tout simplement 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Il y a 5 facteurs 4. Donc là je peux utiliser les règles de multiplication avec des fractions tout simplement, et ça me donne en fait 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 divisé par 4 fois 4 fois 4. Et à ce stade là je peux faire des simplifications, je peux diviser le numérateur déjà une fois par 4 et le dénominateur aussi. Le numérateur je peux encore le diviser par 4 et le dénominateur aussi. Le numérateur je peux encore le diviser par 4 une fois et le dénominateur aussi. Du coup ce qui me reste c'est 4 fois 4 sur 1 si on veut, mais en tout cas c'est 4 fois 4, cette partie là, qui est donc bien égale à 4 élevé au carré, c'est-à-dire à 16. Alors on va faire un autre exemple, mais avec des variables cette fois-ci. Donc je te propose par exemple de faire ce calcul, enfin de simplifier cette expression, a élevé à la puissance moins 4 multiplié par a élevé à la puissance 2. Alors ici là on peut reconnaître que les deux produits de mon facteur sont tous les deux des puissances de a, donc on peut appliquer la règle des puissances aussi ici, et on va écrire que c'est donc a élevé à la puissance moins 4 plus 2. Donc moins 4 plus 2 ça fait moins 2, donc ce qu'on obtient c'est a élevé à la puissance moins 2. Et là aussi ça a du sens, c'est tout à fait cohérent, on peut le vérifier comme tout à l'heure. Quand j'écris a élevé à la puissance moins 4, c'est 1 sur a élevé à la puissance 4, donc c'est 1 sur a fois a fois a fois a, et puis je multiplie ça par a élevé au carré, qui est donc a fois a. Et là je fais les simplifications, comme on a vu tout à l'heure, exactement de la même manière. Je peux diviser en haut et en bas par a, une fois, et puis une deuxième fois encore. Et ce qui me reste c'est 1 sur a au carré, 1 sur a fois a, donc 1 sur a au carré, et 1 sur a au carré, ça s'écrit comme ça, c'est a élevé à la puissance moins 2. Alors je vais faire maintenant des exemples avec des quotients. Je te propose d'essayer de calculer cette expression-là, 12 élevé à la puissance moins 7 divisé par 12 élevé à la puissance moins 5. Alors la première chose à remarquer, c'est que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des puissances d'un même nombre, donc on peut appliquer la règle de division des puissances, et dans ce cas-là, rappelle-toi, il faut soustraire les exposants. Donc le résultat ici, c'est 12 élevé à la puissance moins 7 moins 5. Et donc je peux le réécrire un peu plus simplement, c'est 12 élevé à la puissance moins 7 plus 5, moins 7 plus 5, et donc c'est 12 élevé à la puissance moins 2. Donc si tu préfères, c'est 1 sur 12 au carré, donc 1 sur 144. Bon, voilà, ça c'est pour terminer vraiment le calcul. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre pourquoi ça marche comme ça. Alors, si tu écris 12 puissance moins 7 divisé par 12 élevé à la puissance moins 5, en fait, tu es d'accord, on peut l'écrire comme ça, c'est 12 puissance moins 7 divisé par 12, enfin, multiplié par 1 sur 12 à la puissance moins 5. Et là, ici, 1 sur 12 élevé à la puissance moins 5, en fait, c'est 12 élevé à la puissance 5. Donc ce qu'on a ici, c'est 12 puissance moins 7 multiplié par 12 élevé à la puissance 5. Et là, on peut additionner les exposants, ici. Donc on obtient 12 élevé à la puissance moins 7 plus 5, c'est-à-dire ce qu'on a retrouvé tout à l'heure, 12 élevé à la puissance moins 2. Voilà. Alors, pour terminer, on va faire un type d'exemple comme ça avec des variables. Donc je vais te proposer ça, x élevé à la puissance moins 20 divisé par x élevé à la puissance 5. Alors ici, on reconnaît aussi que la base est toujours la même, c'est le nombre x qu'on élève à des puissances différentes. Donc on peut appliquer la règle de division, dans ce cas-là, de division des puissances. C'est donc x élevé à la puissance la différence des exposants, donc moins 20 moins 5. Donc finalement, c'est x élevé à la puissance moins 25. Mais là aussi, si tu veux, on peut regarder un peu de la même manière que tout à l'heure. Si j'écris x élevé à la puissance moins 20 divisé par x élevé à la puissance 5, c'est x élevé à la puissance moins 20 multiplié par 1 sur x élevé à la puissance 5. Et en fait, c'est donc x élevé à la puissance moins 20 multiplié par x élevé à la puissance moins 5. Et du coup, là, on a un produit de deux puissances d'un même nombre, donc on peut additionner les exposants, et ça me donne x élevé à la puissance moins 20 moins 5. donc x élevé à la puissance moins 25. et ça me fait hinrer à la puissance moins et the rest of the come 30 qui déc reduction dans le sens est 1. Sous-titrage FR ?